Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent. Je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui en parlaient. Pour parler des pieds tout simplement parce que moi je trouve ça important d'en parler. Des fois c'est une partie du corps qu'on néglige tout ça. Moi j'ai mis beaucoup de temps à accepter mes pieds, à expliquer pourquoi je devais avoir un complexe pendant mon adolescence ou je sais pas. Enfin bref c'était un peu compliqué. Du coup voilà je vais vous donner quelques petites astuces pour embellir vos pieds pour qu'ils soient plus beaux. Donc déjà à savoir qu'il faut se limer les pieds. Vous allez me dire c'est un petit peu bizarre de se limer tout ça. Tout simplement parce qu'à force en fait, à force de marcher, on accumule de la peau morte sur les talons et sur la plante des pieds. Et du coup ça fait une couche et c'est pas super joli en fait. Ça fait un peu négligé. Donc pour relever cette couche il faut acheter cette petite gratounette. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous la trouvez n'importe où dans les pharmacies, grandes surfaces, tout ça. Là c'est une chaulle. Voilà. Et en fait ça va vous permettre d'enlever tout l'excédent de peaux mortes qu'il y a sur vos pieds. Donc c'est super pratique parce que quand vous avez fini, vous vous rincez à l'eau et après toutes les petites peaux mortes s'en vont et c'est tout nickel. Voilà. Donc ça c'est l'un des éléments indispensables pour avoir vos jolis pieds. C'est se gratter les peaux mortes parce que c'est pas très très esthétique. Et voilà c'est le truc de base à faire. Voilà. Ensuite quand vous avez fini de vous gratter les pieds, ce que je vous conseille c'est de mettre une crème réparatrice. Donc là c'est crème réparatrice pour les pieds de la marque Carrefour. Voilà. C'est une crème assez grasse. Je ne sais pas si vous voyez la texture, ce que ça donne. Voilà c'est assez quand même plateux, gras. Donc voilà. Par contre si vous n'avez pas envie de forcément acheter dans une crème pour les pieds, il y a des crèmes hydratantes pour les mains au carité, et tout ça qui sont très très bien aussi pour les pieds. Donc vous pouvez très bien l'utiliser également. Ensuite, pour avoir de jolis pieds, ce qu'il faut aussi c'est se tailler les ongles. Parce que voilà, c'est vrai qu'en étant, on met du vernis, tout ça c'est joli. Mais il ne faut pas non plus avoir des ongles en version cruelle à d'enfer. Voilà au pied quoi. Ce n'est pas très très esthétique. Donc je vous conseille d'utiliser un coupe-ongles pour couper vos ongles. Mais pas les couper trop courts non plus. Je vous conseille en fait de les couper juste à la limite de leur taille en fait. Que l'ongle ne dépasse pas, mais qu'en même temps, il ne soit pas trop court quoi. Parce que c'est la taille idéale en fait pour les pieds. Ensuite, quand vous aurez fini de les couper, je vous conseille aussi de les guimer. C'est super important. Déjà parce que ça va être beaucoup plus lisse, donc plus joli. Et ensuite, ça va éviter d'accrocher dans les baskets, tout ça. Parce que maintenant, on met des chaussures fermées, mais ça va éviter d'accrocher. Parce que les ongles qui ne sont pas limés, ça fait des petits excédents d'ongles. Et du coup, ça accroche sur les chaussettes, sur les chaussures, tout ça. Donc ce n'est pas super agréable. Donc je vous conseille de limer vos ongles de pieds. C'est très important. Et ensuite, si vous avez envie, comme il ne fait pas beau en ce moment, enfin chez moi, en tout cas, c'est comme ça, comme il ne fait pas beau, je vous conseille de mettre du vernis rose ou transparent sur les pieds. Comme ça, c'est vachement discret et c'est mignon, c'est joli. Et si après, vous voulez sortir, envoyer vos pieds, tout ça, voilà, vous pouvez aussi mettre du vernis assez flashy, voilà. Après, c'est des idées. Donc voilà, vous savez tout ce que vous pouvez faire maintenant pour embellir vos pieds. Donc vous n'avez plus d'excuses et vous n'allez pas les cacher sous le sable à la mer ou dans vos chaussettes l'hiver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Moi, en tout cas, maintenant, j'assume totalement mes pieds alors que avant, je ne pouvais pas me les voir. Donc voilà, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis là. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, je suis là aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye !